Comptez, comptez Lucas Chanava était trop fort. Au championnat de France de Ski-Rou, disputé sous le chaud soleil d'Autran, la piste proposée avec un plat montant, une descente roulante et une longue ligne droite étaient taillées pour le solide fondeur du Grand Bournon. Vainqueur de la qualification, le poulain de Cyril Burdé a ensuite assuré l'essentiel pour accéder en finale avec ses compères du groupe des Ponais, avant de porter son attaque dans la dernière ligne droite. Ça me fait plaisir de conserver le titre de l'an dernier de la Corse. Je pense que j'avais une bonne ligne droite aujourd'hui, donc je me suis appuyé un peu là-dessus. Oui, il était difficile. Je sais que c'est un exercice où il me dépasse. Du coup, j'avais mis une petite stratégie en place. Je voulais rentrer deux dans la dernière ligne droite, sachant que je savais que Chanava allait jouer de l'arrière. Il en avait parlé avant. Et puis, je fais une petite erreur tactique. J'ai laissé un petit jour. Il y a Clément Arnaud qui s'est populé. Je suis rentré quatre, juste à l'extérieur de Chanava. Donc quand il a attaqué, après, je n'allais pas les mettre d'avance suffisant. Baptiste Gros deuxième, Renaud Gé troisième. Dans le Vercors, les sprinters ont tenu leur rang, malgré un long bloc de trois semaines de travail, dont une a tourné en rond sur la neige du tunnel d'Oberhof. Oui, c'est clair. Maintenant, on sait que quand on prend le départ, qu'on est tous alignés. Encore, il manquait Richard. On sait que ça va être une grosse bagarre, parce que le niveau, il est dense. Il y en a toujours un pour faire mal aux autres. Donc aujourd'hui, c'était Lucas qui s'est un peu amusé avec nous. Mais bon, c'était une belle course. Ça fait du bien un peu de remettre le dossard. Sur leur terre, Clément Arnaud et Robin Duvillard, brillant quatrième, ont ravi leur public. Chez les dames, la densité est malheureusement moins importante. Lauren Sauvage en délicatesse avec une épaule, Anouk Fèvre-Picon ou encore Coraline Hugues et Aurélie Dabudic étaient absentes. Logiquement, les favorites se retrouvaient en finale avec Marie Cromer, Delphine Claudel ou encore les deux Marion, Buillet et Colin. La fondeuse de la FECCA ne laissait pas sa rivale des saisies revenir sur elle et s'emparait d'une couronne nationale déjà conquise il y a deux ans avec son ami disparu, Romain Claudon. J'avais l'accord de la gagner cette course parce qu'il y a deux ans, j'ai été titré avec Romain. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote, je voulais gagner cette course pour ça aussi. Avec Arnaud Chautan, le club des sports de la FECCA a ajouté un autre titre dans son escarcelle. Exactement, je suis vraiment content. J'ai eu de bonnes sensations. J'ai eu malheureusement une chute la semaine dernière. Lundi, je n'étais pas encore sûr de courir. Donc là, c'est vrai que c'est une bonne satisfaction. Toujours en U20, les médailles sont tombées chez les dames autour du cou de Léna Quintin, dominatrice toute la journée, devant Laura Chamio-Métral et Juliette Ducordeaux. En U18, Flora Dolcy et Teocelli prenaient eux aussi leur nationale. C'est sûr, Teocelli qui s'impose ! C'est Gianni Giacchino qui va s'imposer ! Tandis qu'en U16, les courses n'ouvrant pas un titre national ont été remportées par Gianni Giacchino et Clara Abel. Je sais pas qu'on va faire ? Ça va, ça va, c'est moi ? C'est une petite partie... Une petite partie dont tu primes. Nordic Magazine, l'application du Nordic sur smartphone et tablette.